Et coucou YouTube, bienvenue à Prague, l'aéroport international de Prague. Aujourd'hui, je vous propose un vol qu'on m'a demandé une fois en commentaire de vidéo, à savoir un vol à destination de Madère en Airbus A310. Alors, on ne m'a pas demandé de départ spécifique, mais je me suis dit, tiens, depuis Prague, pourquoi pas, c'est un vol, je ne sais pas s'il existe, mais c'est un vol qui m'a l'air un petit peu sympa. Voilà, ça m'est venu comme ça. Donc, notre coucou est parqué ici, porte 15. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas utilisé l'Airbus A310. C'est un petit peu du retro-flying, même si ça va, c'est un appareil qui a volé principalement dans les années 80, donc il n'y a plus vieux. On n'est pas non plus sur du Boeing 727, par exemple. Et c'est un vol qui devrait durer à peu près 4h30. Je parle juste du vol. Donc, voilà, peut-être 5h30 en tout, de porte à porte, ce qui n'est pas rien. Mais voilà, ça peut être intéressant. On va survoler des territoires intéressants, notamment l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Espagne, peut-être un petit bout du Portugal, même si j'en doute. Et direction les vacances, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On voit qu'à l'intérieur de la passerelle, ce n'est pas ouf ouf. Et donc l'Airbus A310, qui pour rappel était un add-on gratuit, fourni avec une des mises à jour du jeu. C'était un des premiers appareils de niveau études proposés gratuitement par Microsoft Flight Simulator. Et donc l'éditeur, c'est InniBuilds. Allez, on va prendre place à bord du cockpit. Et d'ailleurs, tiens, on peut demander tout de suite le Catering Service. Voilà, donc on a... Hop, on est un petit peu bas. On a notre cabine, donc en deux parties. Une partie business et une partie éco, répartie en 3x3. Avec un très joli éclairage. J'aime bien cet éclairage. On a une bonne capacité d'emport, mais notre appareil est loin d'être complet aujourd'hui. Parce que je crois, de mémoire, que Simrief nous a dit qu'on allait embarquer 197 passagers. Sur une capacité de, je ne sais plus, de 150, peut-être un truc comme ça, voire un peu plus. Ça, c'est le fait de partir en vacances, en dehors de la période. Fin août, début septembre. Forcément, il y a moins de monde. Parfait, la bouffe arrive. Ce qui est primordial, essentiel. Je ne sais pas si je peux manipuler de l'intérieur. Je ne sais pas si c'est cliquable. En tout cas, au pire, je peux l'ouvrir depuis le cockpit. Ah voilà, c'est bon, ça se fait automatiquement. Parfait. Bienvenue, bienvenue. Nickel. Allez. On prend place à bord du cockpit. Pouf. On m'a demandé d'ouvrir, par contre, la porte arrière-droite. Elle ne s'est pas ouverte automatiquement ? Si. Parfait. C'est beau. Bon, c'est parti. On allume dans un premier temps la batterie, donc sur notre panneau électrique. Les trois batteries qui se situent ici. On observe ici, batterie 3, batterie 2, batterie 1. Pour l'instant, effectivement, on n'a rien. Donc, on est connecté à un groupe électrogène externe. Donc, le Ground Power Unit. Il est disponible, donc on passe dessus. On. Parfait. Du coup, ici, on a du jus. On va passer sur external power. Nickel. On est alimenté en électricité, donc... On a allumé les feux de navigation. Petit test. Lumière. Pour vérifier que toutes nos petites ampoules fonctionnent. C'est bon. Ok. On va faire notre check de notre overhead panel. Donc, pour rappel, de gauche à droite, de bas en haut, panneau par panneau. Alors, les signaux passagers. No smoking, bien sûr. Seatbells, pour l'instant, non. Tant que le ravitaillement en carburant n'a pas été effectué. Lumière interne, cockpit, pas besoin. Les appels, ok, tout est bon. Panneau hydraulique en basse pression, c'est normal. On peut choisir d'actionner le système hydraulique manuellement avant d'enclencher les générateurs ou pas. Je vais les activer parce que ça m'importe un peu. On va rester en basse pression. Donc, forcément, tout ce qui est contrôle de vol, c'est en faute et en basse pression, vu que notre système hydraulique est à l'arrêt. On peut se mettre en Ground Control. Ici. Les IRS. On va se mettre en test. 1, 2, 3, ok. Heading status. Et on va aligner nos IRS. IRS 1. On attend qu'il soit en Align Mode. Parfait. À droite. IRS 3. Parfait. IRS 2. Parfait. On va demander le ravitaillement en carburant. Pour ça, on va juste déjà effectuer test de détection d'incendie moteur numéro 1. Alerte visuelle et sonore. C'est bon. Moteur numéro 2. Alerte visuelle et sonore et détection d'incendie au niveau de la BU. Alerte visuelle et sonore. C'est parfait. Donc, en fuel, on a combien avec l'heure actuelle ? On a 19,6 tonnes et il nous faut, d'après Simbrief, 25,5 tonnes. Ok, donc, on va demander le ravitaillement. Dans le menu des masses. FUEL 25,5 tonnes. Voilà. Donc, on y est en cargo 5,7 tonnes. Et en passager, c'est ça, 197. Voilà. Parfait. Ok, donc, on en était là. Parfait. Lumière extérieure, c'est fait. Anti-ice, pour l'instant, pas besoin. On va armer l'auto-throttle et le yaw dumper. Le pitch trim, on l'activera uniquement. Après le démarrage de la BU. Galer, donc, on active le courant en cabine. External power. Ok, n'est-ce pas non électrique ? C'est bon, pas de faute. Ça, on a regardé avant. Tout fonctionne. Fréquence HF, pas besoin pour le moment. Ni après, d'ailleurs, je pense. Donc, les wipers sont sur off. La BU, pour l'instant, on ne démarre pas. Les moteurs non plus. Les pompes, pour l'instant, on les laisse désactiver. Reading lights. Allez. Il fait un tout petit peu sombre. VHF COM, OK. Ici, l'année dernière, donc, on a bien nos trois indicateurs. Test. Rose Recorder. Donc, enregistreur, boîte noire, c'est bon. Pression sur automatique, système 1, parfait. Window heat, on va les activer. Les réchauffes sont en pitot. On va les laisser désactiver pour le moment. On va alimenter, donc, cargo, système de détection de fumée en soute. OK. On n'a rien d'anormal. On va activer l'alimentation de l'oxygène en basse pression. La ventilation, rien d'anormal. Cote-pite d'or, elle est ouverte, elle est unlock. Les lumières d'évacuation d'urgence sont armées. Ici, c'est déjà fait. Et puis, bleed, pour l'instant, évidemment, non. Et donc, après, ben voilà, tout ce qui est bleed air, air conditionné. Bon, il ne fait pas très chaud, donc c'est bon. Pas trop à s'inquiéter. OK. On va aligner nos IRS sur le MCDU. Donc, le Cicleraque est bon. Les moteurs sont bons. Le modèle de l'appareil, bon. In it. On va... Ouais, on va rentrer le plan de vol manuellement. C'est plus sympa, quand même. Donc. From Lima, Kiel ou Papa Romeo. Direction Lima, Papa, Mike Alpha. Alors, il me propose une route. Déjà de base. C'est intéressant. Je peux l'insérer ou alors je peux revenir. Je pense que c'est... C'est une précédente route. Mais, euh... Non, non. Je vais... Voilà. Je vais la rentrer vraiment de A à Z. Comme ça, ça fera un rappel. Align IRS. Hop. Voilà. Parfait. OK. Le camion de Ravitamon est en place. C'est parti. Hop. On va faire un tour extérieur de l'appareil. Avant l'embarquement. Allez, let's go. Donc. Toutes les sondes en place. A priori en bon état. Bon, il va falloir qu'ils sautent un petit peu les passagers à l'embarquement. État général du nez. OK. Ah, le Ravitamon est déjà terminé. On va pouvoir, euh, bah... Démarrer l'APU et commencer l'embarquement, du coup. Je vais vérifier juste le train avant. Pneumatique en bon état. Circuit hydraulique électrique. En place. Rien ne semble obstruer la rentrée du train. OK. Euh... Voyons. On va retourner dans le cockpit, donc. Effectivement, hein. Euh... Presque 10 et 10... Ouais. On doit être à 25,5 tonnes, effectivement. Donc on va allumer les pompes. Démarrer l'APU. Donc, ici, APU. Master on. Start. Et automatiquement, voilà. Il vous met sur le... L'ICAM de l'APU. Il va mettre un peu de temps à démarrer, par contre. Donc, euh... C'est normal. Pas de foufis. On va démarrer l'embarquement. Boarding requested. Et on continue. Notre tour extérieur. Alors, c'est marrant parce que c'est un appareil qui a l'air assez ramassé. Tout rond, tout... Tout rond, tout... Comment dire ? Tout court. Et puis, en fait, c'est quand on fait le tour extérieur de l'appareil qu'on se rend compte qu'il est quand même assez massif. Le bordel. Donc, train-tribor, c'est bon. Moteur numéro 2. Ah, je crois que j'entends l'APU démarrer. Donc, les slats, c'est bon. Pas de fluide de carburant. Flexi, OK. Faites navigation fonctionnelle. Déperditeur, OK. Tu crois qu'il ferait gaffe à ne pas m'écraser ? Les gouvernes, les mollets, c'est bon. Ah, par contre, c'est bon. Du coup, OK. GSX est programmé pour charger le bulk au lieu de la soute arrière. Là, il va falloir changer. A l'occasion. Empennage. Donc, les gouvernes pendent, c'est normal, parce que notre circuit hydraulique est toujours inactif pour le moment. OK. Juste vérifier. Je pense que l'APU est... C'est bon ? Ouais. APU disponible, donc... Et puis, bleed, on. Voilà. Et on a bien la circulation de l'air qui est enclenchée. On va vérifier ici. Bleed. Voilà. Par APU, effectivement. On a de la pression, la température dans les circuits qui augmente. Air conditionné. OK. La température augmente un petit peu, donc c'est bon. On a une bonne circulation de l'air. On continue. Train bavort. Clé pneumatique, OK. Pas de fuite du circuit hydraulique. Quel ? Feu d'atterrissage. Trappe. Voler, gouverne. Flexif, navigation, desperditeur. On est bon. Moteur numéro 1. OK. Pâle, nacelle. Allez. L'embarquement est quasiment terminé. On a fini. Je vais rester ici. Voilà. On va se pencher sur notre MCDU. Donc. Cost index. 32. Cruise flight. On va voler au niveau. 3, 6, 0. Et ensuite sur Taulevu. On va voler au niveau 3, 7, 0. On va voler au niveau du cabine. Je voudrais vous accueillir à notre flight. En plus que vous trouvez votre seat, faites-vous de vos items plus grandes de l'air dans les bains de l'outil. Et des items plus petits sous la seat. Si vous avez problème de trouver un endroit pour un autre de vos items de l'air, utilisez le bouton de la flight attendante sur votre seat, et quelqu'un vous aide. Après vous mettre vos items de l'air dans les bains de l'outil, et que c'est plein, faites-vous de les cliquer comme un critère pour les autres passagers. En moyenne 239 degrés pour 3D. En moyenne 239 degrés pour 3D. Il n'y a pas de temps pour les messages de l'air dans les bains de l'air, mais nous nous demandons que, quand on partage de la gare, vous mettez de l'air dans les bains de l'air ou des tablettes. Merci et bienvenue à l'aider. Zéro fuel weight. 101.6. OK. Centre de gravité 22.2. Parfait. Alors, carburant pour le taxi. 400 kg, c'est juste. Route réserve. 1.3... Non, j'ai une tonne. Une tonne. Alternate. 4 tonnes 2. Ah oui, mais je n'ai pas renseigné le... Bah oui. Ah oui, aéroport alternatif. Bah oui. Golf, Charlie Fox Victor. Voilà. OK. Donc, alternate, on a dit... 4.2. Alors là, il m'a remis une tonne 3. Voilà. 4.2. Finale. Une tonne 7. Voilà. OK. J'imagine pas de contrôle humain à l'heure actuelle. Non. Et ici. Non plus. On va prendre ces intentions. Et on va écouter la TIS. 1.4. 1.4. 1.4. 1.5 kg, papa. Abriviant. E2 Visual Approach is in use Advise on course heading, altitude, and if basic information service is requested Read Beckall Runway and hold short instructions VFR Departures Contact Clearance Delivery on 120.06 Advise on initial contact you have information LEMA Václav Havel Airport, Information LEMA 0500 Zulu Wind 19r 5 at 3 Visibility 10 Sky conditions, clear Temperature 18 DuPont 16 QNH 1019 Transition Level 55 Arriving and Departing Runways 6, 1, 2 Visual Approach is in use We are ready to go where you are Advise on course heading, altitude, and if basic information service is requested Read Beckall Runway and hold short instructions VFR Departures Contact Clearance Delivery on 120.06 Advise on initial contact you have information LEMA Václav Havel Airport, Information LEMA 0500 Zulu Wind 19r 5 at 3 Visibility 058, squawk 6366 Clear to my day arrive, I have the BAL25 ALF departure Runway 24, initial climb 6000 feet, squawk 6366 Departure frequency 127.58, say C-489 C-489, read back correct, ground will be on 121.91 121.91, C-489, thank you 121.91 Voilà Ok, hop Donc, BAL25 ALPHA, ok, ensuite Direct DONAD Donc DONAD Direct RAPET Ensuite La ZULU 93 Depuis RAPET Jusqu'à CODUC Ok Ensuite Direct MARZA Direct LOR Direct NOSPA Ensuite La Upper Novembre 857 Jusqu'à GIMER N 기 suitable la ails here Let's get started And there in There Are And now here Ensuite, la Upper Tango 300, jusqu'à Pont, ensuite la Upper Novembre 872, jusqu'à Iriga, la Upper Novembre 741, jusqu'à Asfic. Direct Lotte, direct Agado, Asmar Lidrou. Et arrivé, une R9 Zulu piste 5, je pense que c'est ce qu'il y a de plus rigolo, via Pilim. Voilà, donc Star, R9 Zulu 5, transition Pilim. Embraer 225, Echo Mike, follow the King Air, then hold short of taxiway Echo. Following the King Air, holding short of taxiway Echo, Embraer 225, Echo Mike. Voilà, donc on vérifie, plan 30 nautiques. Allez, let's go. Ok. Hop là. Après Asmar, on enlève la discontinuité, pardon, voilà. Ok. Là, on est bon. Très bien. Je vais zoomer un petit peu, juste là, pour la fin. Ça m'a l'air correct. Scandinavia 1768, request taxi. Ok. On va vérifier juste les contraintes au départ. Donc la BALTU 5, Alpha, pardon. BALTU 5, Alpha, donc... Bon, on n'a pas de contraintes. La transition 5000, ok. Alors, Airport Television 1234. Voilà, donc entre 1200 et 1200. Taxi Runaway 6 via Charlie. 10 Tower 1 on 8, decimal 1, when ready for departure. Scandinavia 1768. Potée initial 6000. Scandinavia 1768, request crossing Runaway 12. QFU au départ. Cherokee 315, X-Ray Papa, taxi to Holding Point Alpha 2 via Taxi Waze, Bravo & Alpha. Taxi to Holding Point Alpha 2 via Bravo & Alpha Cherokee, 315 X-Ray Papa. Donc la 24... Ah oui, il faut la... Il faut la carte. 240. Bah voilà, hé hé, tout simplement. 240. Bah voilà, hé hé, tout simplement. Ok. Euh... QNH. On nous avait donné un QNH à 1019. Oups là. Et à droite. OK. Transpondeur 63-66. Transpondeur 63-66. OK. OK. On peut fermer la porte. On la lock. OK. Easy 26 Charlie, request pushback and start up. Easy 26 Charlie, pushback and start up approved. All right, let's get the wrong! No one on the left. I knew it. There is the distance. So the distance is a distance. The distance is a distance. 22260. That's to ease, K- wine, and first Geeks. 25, zero, 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 zero. 70, zero, 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 zero. All right, zero, 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 zero. Easy 26 Charlie, taxi to runway, zero, 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 zero. And 29, finished. And see. Please note, the cabin door is now closed. Nous nous demandons de vous assurer que tous les dispositifs sont en mode aeroportique et que vos dispositifs sont maintenant fermés et fermés. Si vous n'avez pas déjà, abonnez-vous votre seatbelt et vérifiez que c'est bas et fort à travers votre lap. Votre tableau et seatbacks doivent être en position à l'extérieur pour le département. Cabin crew, préparez les portes pour le département, cross-check, vérifiez les draps, et vous vous rendez pour tous les calls. Pour le décollage, voilà. V1, 158, donc menu take-off approach, 158 nœuds en V1, 162 pour la rotation, et V2, 165 sur le MCP. Voilà. OK, donc contrainte à gauche, je veux les aéroports à droite. On peut armer la L-Nav et la V-Nav. Allez, on retourne sur Flyplane à gauche, progression à droite. Donc le Ground Power Unit, on peut le déconnecter. OK, on allume les beacons, on va prévenir qu'on est sur le point d'allumer les moteurs, on va demander le repoussage. On allume les réchauffes pitot. On allume les réchauffes pitot. Preg Ground, Good Day, CCL 489 request pushback and engine start. Donc trim 2 up Donc ici sur 2 Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada All engines clear, start at will Donc c'est parti Ignition sur A On démarre le moteur numéro 2 On attend 20% de N2 Pour envoyer le carburant Dans le moteur On voit que notre système hydraulique se met en route Parce que les couverts se mettent à l'horizontale Motor numéro 1 In some cases, your nearest exit might be behind you If we need to evacuate the aircraft, there is lighting on the floor to guide you towards the exit In the event that the cabin loses pressure, an oxygen mask will drop right in front of you To start the flow of oxygen, pull the mask towards you Place it firmly over your nose and mouth and secure the elastic band behind your head Tighten the straps if necessary and breathe normally Although the bag does not inflate, oxygen is flowing to the mask If you are traveling with a child or someone who requires assistance To clear your mask first and then assist others Use your mask on until a member of the fire If you advise you to remove it In the unlikely event of a water landing A light vest is located in a pouch under your feet or between the armrests Prêt de vie, pas de faute, pression, c'est bon Donc voler Slats sur 15 et flaps sur 15 Automatically, flow into the mouthpieces for manual insulation Each vest is equipped with a whistle and light If necessary, your seat cushion can be used as a secondary flotation device Pull the cushion from the seat, slip your arms into the straps and hug the cushion to your chest Please securely stow all personal items Make sure your seat belts are fastened and seat backs and tray tables are all in the whole upline refrigerator We remind you that this is a non-smoking flight And that includes the... Left is clear, white is clear Say lines 489, taxi to runway 24 via Juliet Hotel Alpha Contact tower on 118.11 when ready for departure And letting a cabin member know if you have any questions Load up Thank you for flying with us again and we hope to enjoy your flight Taxi to runway 24 via Juliet Hotel Alpha Tower for a concern 118.11 when ready See the lines 489 Next to parking via Romeo Sierra and Tempo Good evening to you to Olaudah 1910 Facile All right, we're going to taxi Radar meteo on Easy 26 Charlie, recruit departure from runway 06 Easy 26 Charlie, Ruzine, ground runway 6, departure is approved Actual launch And let's go Now let's go OTObrakes Max Autobreks Max Outobreks Max Spoiler Army Juliette, hôtel, on prend à droite. Allumage continu. Contrôle de vol, élevation, ok, aileron, ok, lasser, ok. C'est l'air, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air. C'est l'air, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air. C'est l'air. On approche du feu de piste, strobe feu d'atterrissage. C-489, contact tower on 118.11, so long! 118.11, have a good day, C-489 C-489, holding short AFR-1824, ready for departure C-489, airline ops, runway 24, cleared for takeoff cleared for takeoff, runway 24, C-489 Et c'est parti! C-489, autothrust on C-489, I'll rotate C-489, I'll rotate Autopilot on Fréquence départ 127.58 Aerofrein, désarmée C-489 C-489, identified 3 miles west of Razine at 2700 feet, QNH-1018, cleared direct PR-402 Cleared direct PR-402, QNH-1018, C-489 Aerofrein, air描 C-489, heavily C-489, 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 Donc on va passer l'altitude de transition, on passe en standard, ici donc 1013. Volet rentré, les slats sont toujours étendus, on arrive à notre altitude cible, pour l'instant on n'a pas de clairance pour une plus haute altitude, bien évidemment j'ai oublié d'enclencher le chrono, on se rajoutera 3 minutes, allez, slats. Voilà, donc on ne nous dit pas de contacter la clairance des parts, on ne nous donne pas d'attention. Altitude supérieure, tout va bien, tout va bien, tout va bien, on va prendre l'initiative peut-être. Procto, Barcher, get A6, Salines 489, 6,000 feet. A6, Salines 489, Prague Approach, good morning. Ok, salut. FedEx 1210, fly heading 280, descend and maintain 5,000. 280, down to 5000, FedEx 1210. A6, Salines 489, 6,000 feet. Salines 489, Prague Approach, climb and maintain flight level 2, 40. Ok, climb and maintain flight level 2, 40, Salines 489. En 6 miles, following the 767 Pacific 1323. Ok, donc je disais, la circulation de l'air par nos moteurs. L'air par nos moteurs. Effectivement, APU déconnecté. Ok. C-Line 489, contact resign, approach on 119.01 119.01, C-Line 489 C-Line 489, outbound PF405, flight level 84, climbing to flight level 240 C-Line 489, Rousine approach, good morning Ok, on passe 10.000 pieds On va détacher les passagers C'est un petit record Normal, c'est un moment, parfait C-Line 489, Rousine approach, climb and maintain flight level 280 C-Line 489, thank you C-Line 489, Tách's un moment,엔- C-Line 489, right? Justumb r магазине! C'est parti. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà Donc on va réactiver le profil V-Nav Alors Carte de l'arrivée L'Hydro Unité Papa Donc sur Mike Alpha 534, on doit être à 4000 minimum Mike Alpha 534, effectivement, plus 4000, on est d'accord Pilim, donc Clearance Limit, c'est notre IAF, 3000 maximum Pilim, plus 3000, on est d'accord Ok L'Hydroïne n'était Papa, AirNav Rivals, ok 280 le maximum entre le 245 et le 100 Ouais, donc ça, ça colle 250, ok d'accord Donc là, on est à peu près juste, c'est à peu près correct Surveille, top of descent dans 40 nautiques, ça va Ensuite, notre carte d'approche Donc c'est une AirNav, on n'a pas besoin de radiofréquence, il n'y a pas d'ILS L'altitude de transition 5000 pieds Alors, l'altitude d'élévation pour notre arrivée, notre atterrissage 191 Donc, Landing Elevation On va le caler à 200 Voilà Ok La MDA Donc, Take-off Approach On est en config 30-40, on va rester comme ça Donc la MDA, on va partir sur 820 pieds Et 674 en Decision Height Donc 675, pareil à droite Ok Très bien, donc notre vitesse d'approche 141 On va régler notre altitude cible On va régler notre altitude cible 3000 ou au-dessus 3000 ou au-dessus, 2000 ou au-dessus Ouais, ça veut tout dire et rien dire quoi Sur Mike Alpha 522, 162, 2000 pieds Ouais Sur Mike Alpha, ouais, non Je veux vraiment être à 3000 sur Pilim Donc, Pilim, on va mettre 3000 D'accord, ok Sur Mike Alpha, 532, 2000 Ok Ok Bon, ben Attends, j'ai Oui, non, si, c'est bon Bon, ok On verra, hein Apparemment, on ne peut pas modifier ça On ne peut pas Lui imposer des contraintes fixes C'est bien dommage Ou alors, je n'ai pas la bonne méthode Mais, à priori, des méthodes, il n'y en a pas 36 000 Donc, ok Alors, on a perdu le contact, hein Avec Avec le contrôle aérien On n'a toujours pas de contrôle Sur Ivao ou Vatsim Donc, on reste avec Sanity Chance Et, bon, ma foi Si on n'a toujours pas de contacts Ben, ce n'est pas grave On fera notre petit bonhomme de chemin, quoi Tout simplement Alors, je vais afficher le terrain, quand même, à droite En prévision 2 Et ici Le radar météo Allez, down Ok On arrive sur notre top of descent Voilà, dans 10 nautiques On va aligner Notre cap On a du vent, quand même, hein 46 nautes travers On fait un petit peu On fait un recall Normal Statut Normal Ok, très bien L'autothrottle system Enfin, le throttle management system Est sur automatique Et sur automatique Donc, c'est bon Ici, on n'a pas d'alerte Parfait Il nous reste un peu moins de 20 tonnes de carburant Il nous reste un peu moins de 20 tonnes de carburant C'est nickel Bon, je ne sais pas qui on peut contacter sur ces intentions Porto Saint-Ouert-Port Approach 2 Comme un traffic visory Océanique Bon allez, on va essayer 119, 56,5 119 56,5, ok Good day, CS Alliance 489 Air Flight Level 350 Descending to 3000 feet CS Alliance 489 Air Oceania Control Descend altitude 3000 feet Descend altitude of 3000 feet, CS Alliance 489 Air Alors, métal à l'arrivée, 1019 hectopascal Donc on va tout de suite le pré-régler, voilà Ici on va se mettre en pression barométrique locale On va le pré-régler aussi à droite Voilà Donc, petit message Donc on allume les systèmes de dégibrage CS Alliance 489, contact Lisbon Centre, on 131.13 131.13, CS Alliance 489 Hop là, allez, hop 131.131 131.131 Lisbon Centre, good day, CS Alliance 489 Air Flight Level 297 Descending to altitude 3000 feet Salines 489 Air Flight Level 297 Salines 489 Air Lisbon Centre, good morning C'est parti. C'est parti. Donc, QNH 1018, hop là, pardon. Voilà. Ici aussi, QNH 1018. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, nos passagers attendent l'arrivée dans 14 minutes. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur le MCDU ? A priori, on arrive à 10 heures de UTC. Ouais. Donc, effectivement, dans 14 minutes, ok, ça semble coller à peu près. Alors, je vais réafficher la carte d'approche. Donc, notre vitesse d'approche sera de 145 nœuds à peu près, donc ground speed. Ici, donc, glide path angle 3 degrés, donc avec une vitesse verticale de 750 pieds minutin. Donc, on va quand même pré-régler la fréquence VOR de Fuchal. 1 122, je crois. 1 122, je crois. 1 122, course 049. Ok. Ok. Pareil ici. Euh, oui. À droite. Ok. On va y aller s'encore. Ok. Ok. Donc un flight path angle de 3 degrés Alors d'après notre V-Nav on sera à 3000 pieds sur Mike A522 A priori Parce qu'il y a un peu tard Sous-titrage ST' 501 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 Allez, il est four. Donc, Strobe, feu d'atterrissage off, taxi on. Bonanza 64 Foxtrot Alpha 2, hold short of Runway Tree Zero, traffic on final. Holding short of Runway Tree Zero, Bonanza 64 Foxtrot Alpha 2. Voilà, radar météo, off. Skyhawk 542 Alpha X-ray, turn left heading 090 Vector for traffic. Left to 090 Skyhawk 542 Alpha X-ray. Voilà, je suis vraiment désolé de cette chute vertigineuse et brutale de FPS au touchdown. Je suis hyper frustré. Skyhawk 422 Alpha Mike, enter left downwind, expect short approach. Left downwind, expecting short approach. Skyhawk 422 Alpha Mike. à la fin de cette chuteur. Y'a cette chuteur. Justeur. À la fin de cette chuteur. En fait, on va en. En fait, on va prouvé. Si, on va senant, on a l'œil. Et là, on va en la chuteur. Allez, on éteint notre taxi. Pour ne pas trop aveugler le personnel au sol, là, le parking. On a l'air marchal, qu'on devine. On a l'air marchal, on a l'air marchal. On a l'air marchal, on a l'air marchal. Allez, on va faire un parc. APU disponible, donc APU Guide On. Et on coupe les moteurs. Allez, on va faire un parc. On a l'air marchal. On a l'air marchal. On a l'air marchal, on a l'air marchal, on a l'air marchal. Ok. Parfait. Prends ton temps. On a l'air marchal. On a l'air marchal. On a l'air marchal. Allez, c'est parti. Donc, beacon off. Voilà, pour connecter le GPU. Voilà, ground power unit. Vérifie, donc il est disponible. Hop, on passe dessus. External power, ok. Donc, on peut éteindre l'APU. L'APU Bleed off. Emergency Exit light, disarmé. Les pompes, sur off. Les probes heat, sur off. External power, ok. Pitch trim off. Vio damper off. Autothrottle off. Système hydraulique, basse pression, on est d'accord. IRS. Off, off et off. Ok. Porte. Unlock. On ouvre. Ok. Décision height, contrainte. Plus besoin. Et voilà les amis. C'était donc notre petit vol pragmadaire en Airbus A310-300 en dépit du touchdown. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé que c'était un vol agréable, original. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et en attendant, très bon vol à vous les amis. Et à très bientôt. Salut.